La Bible en un an, la quarante-huitième journée, le livre du Lévitique, chapitre 4, verset 1, au chapitre 5, verset 26, le livre des Psaumes, chapitre 36, verset 1 à 13, le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 23 et 24, l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 18 à 38. Le livre du Lévitique, chapitre 4, l'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si c'est le prêtre consacré par onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, Il offrira à l'Éternel, en sacrifice d'expiation pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau et l'égorgera devant l'Éternel. Le prêtre, consacré par onction, prendra du sang du taureau et la portera dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera sept fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile du sanctuaire. Le prêtre mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants, qui est devant l'Éternel, dans la tente de la rencontre. Il versera tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le prêtre enlèvera ses parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice de communion et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa viande, avec sa tête, ses pattes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera à l'extérieur du camp, dans un endroit pur où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le temps de cendres qu'on le brûlera. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, si sans y prêter attention elle a fait, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent pas se faire, et s'est ainsi rendu coupable, et si le péché commis vient à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant l'attente de la rencontre. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et l'on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le prêtre consacré par onction apportera du sang du taureau dans l'attente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera cette fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans l'attente de la rencontre. Puis il versera tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de l'attente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau et la brûlera sur l'autel. Il procédera avec ce taureau exactement comme pour le taureau expiatoire. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation pour eux et le pardon leur sera accordé. Il emportera le taureau à l'extérieur du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'Assemblée. Si c'est un chef qui a péché, s'il a fait involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel son Dieu, des choses qui ne doivent pas se faire et s'est ainsi rendu coupable, et s'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc et l'égorgera à l'endroit où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cordes de l'hôtel des holocaustes et il versera le sang au pied de l'hôtel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'hôtel comme la graisse du sacrifice de communion. C'est ainsi que le prêtre fera, pour ce chef, l'expiation de son péché et le pardon lui sera accordé. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire et en se rendant ainsi coupable, et s'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire et l'égorgera à l'endroit où l'on égorge les holocaustes. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'hôtel des holocaustes et il versera tout le sang au pied de l'hôtel. Le prêtre enlèvera toute la graisse, comme on enlève la graisse du sacrifice de communion, et il la brûlera sur l'hôtel. Son odeur sera agréable à l'Éternel. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation pour cet homme et le pardon lui sera accordé. Si c'est un agneau qu'il offre en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime et l'égorgera en sacrifice d'expiation à l'endroit où l'on égorge les holocaustes. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'hôtel des holocaustes et il versera tout le sang au pied de l'hôtel. Le prêtre enlèvera toute la graisse, comme on enlève la graisse de l'agneau, dans le sacrifice de communion, et il la brûlera sur l'hôtel comme un sacrifice passé par le feu pour l'Éternel. C'est ainsi que le prêtre fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et le pardon lui sera accordé. Le livre du Lévitique, chapitre 5 Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, pêchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans y prêter attention, touchera une chose impure, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Ou lorsque, sans y prêter attention, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, en parlant à la légère, jurera de faire du mal ou du bien et que, sans y avoir prêté attention d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il sera coupable. Celui, donc, qui se rendra coupable de l'une de ces choses, confessera son péché. Puis, il offrira à l'Éternel, en réparation pour le péché qu'il a commis, une femelle de petits bétails, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Et le prêtre fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira à l'Éternel, en réparation pour son péché, deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au prêtre qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le prêtre lui ouvrira la tête avec l'ongle, près de la nuque, sans la séparer. Il fera, sur un côté de l'autel, l'aspersion du sang de la victime expiatoire et l'on versera le reste du sang au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste, d'après les règles établies. C'est ainsi que le prêtre fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et le pardon lui sera accordé. S'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, et il apportera en offrande pour son péché deux litres de fleurs de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra pas d'huile dessus et il n'y ajoutera pas d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il l'apportera au prêtre. Le prêtre en prendra une poignée comme souvenir et la brûlera sur l'autel, comme les offrandes passées par le feu pour l'éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le prêtre fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis envers une de ces choses et le pardon lui sera accordé. Ce qui restera de l'offrande sera pour le prêtre, comme dans le cas de l'offrande en don. L'éternel dit à Moïse, Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement envers ce qui est consacré à l'éternel, il offrira, en sacrifice de culpabilité à l'éternel pour son péché, un bélier sans défaut pris dans le troupeau sur la base de ton estimation en pièces d'argent, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Il donnera, en y ajoutant un cinquième, la valeur de ce dont il a frustré le sanctuaire, et il remettra cela au prêtre. Le prêtre fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité et le pardon lui sera accordé. Lorsque quelqu'un péchera, en faisant sans le savoir, contre l'un des commandements de l'éternel, des choses qui ne doivent pas se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au prêtre, en sacrifice de culpabilité, un bélier sans défaut pris du troupeau d'après ton estimation. Le prêtre fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir et le pardon lui sera accordé. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'éternel. L'éternel dit à Moïse Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde ou volée, en lui extortant quelque chose, en niant avoir trouvé un objet perdu, ou en faisant un faux serment à propos de n'importe quel péché que peut commettre un homme, Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera l'objet qu'il a volé, ce qu'il a extorqué, le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé, ou tout objet à propos duquel il a fait un faux serment. Il le restituera intégralement et ajoutera un cinquième et le remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au prêtre, en sacrifice de culpabilité à l'éternel pour son péché, un bélier sans défaut pris du troupeau d'après ton estimation. Le prêtre fera pour lui l'expiation devant l'éternel et le pardon lui sera accordé, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Le livre d'Epsom, chapitre 36 Au chef de cœur, du serviteur de l'éternel, de David La parole de révolte du méchant pénètre au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se voit d'un œil trop flatteur pour reconnaître son crime et le détester. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à être sage, à faire le bien. Il médite l'injustice sur son lit. Il s'engage sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel. Ta fidélité atteint les nuages. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu. Tes jugements sont profonds comme le grand océan. Éternel, tu secoures les hommes et les bêtes. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent refuge. Ils seraient saisis de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Étant ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Ils tombent déjà, ceux qui commettent l'injustice. Ils sont renversés, et ils ne peuvent pas se relever. Le livre des Proverbes, chapitre 6 Évangile selon Matthieu, chapitre 9 Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant. Mais viens, pose ta main sur elle, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Cette nouvelle se propagea dans toute la région. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David ! » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ? Oui, Seigneur ! » lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité, « Faites bien attention que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Comme il s'en allait, on amena à Jésus un démoniaque muet. Il chassa le démon, et le muet se mit à parler. La foule disait, émerveillée, « On n'a jamais rien vu de pareil en Israël ! » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada